Sous-titrage Société Radio-Canada très 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 belle semaine du côté du Paris Saint-Germain et je crois qu'il reste à peu près deux matchs pour aller décrocher ce titre de champion qui va se rajouter à notre très belle collection et qu'on a déjà mais ouais 4-1 ça déroule encore ce soir on marque très tôt dans le match après en deuxième mi-temps forcément le rythme baisse parce que voilà tu as un score qui est déjà fait mais mais c'est bien parce que malgré qu'on gagne 4-1 on peut observer qu'on a eu un olympique lyonnais qui n'a pas démérité pour autant par séquence un olympique lyonnais qui n'a pas mis le bus et c'est bien que Paris justement ait ce type d'opposition parce qu'on n'en parle pas assez souvent mais en ligue 1 on a rarement ce genre d'opposition notamment face à Paris qui plus est au parc donc c'est bien c'est bien on en met quatre alors ok on concède 16 tirs lyonnais mais parce que voilà eux ils n'ont pas mis le bus et nous de l'autre côté on s'est très très bien comporté notamment sur la première mi-temps où j'ai trouvé des parisiens juste très très cliniques très appliqués un très bon Asensio ce soir ça faisait un moment même si j'ai aimé son entrée à Barcelone mais ça faisait un moment quand l'igua Asensio n'avait pas été n'avait pas été comme ça Barcola que dire là je passe déjà sur les tops que dire de Barcola Vitinha exceptionnel ce soir j'ai senti en fin de match un peu émoussé parce que voilà il avait beaucoup donné à Barcelone mais ce soir il sort encore une fois un top match il est au four au moulin comment s'appelle le double buteur oui oui le double buteur obligé Ramos qui n'était pas rentré à Barcelone et beaucoup s'en étaient étonnés pas moi personnellement mais j'ai aimé comment Gonzalo Ramos a pu répondre ce soir donc on va dire là tous les feux sont au vert pour Paris faut que ça continue comme ça on est dans un bon mood on est dans un bon mood la fin de saison approche il faut continuer comme ça pour terminer on va voilà on va finir sur la gestion donc de Lucho finalement qui romanie l'équipe ce soir on aura vu les fruits est-ce que tu penses que cette transition pas toujours Bayron comment c'est à dire pas toujours Bayron dis moi c'est à dire sur le 11 de départ il y avait un certain Randal Kolomoany je suis obligé d'en parler parce que depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain on va pas se mentir toi et moi vous et moi nous les chers internautes j'ai essayé de défendre ce joueur tant bien que mal et s'il faut je continuerai également de le faire mais là pour la partition la prestation de Randal ce soir c'est non non là c'est on va arriver peut-être au summum de ce que je peux défendre ou pas en termes de prestations et là je pense qu'il est arrivé au niveau de mon seuil de tolérance va falloir te reprendre Kolomoany parce que l'occasion que tu as en première mi-temps pour aller conclure c'est pas normal de t'emmener le ballon de conduire ton ballon comme ça je suis désolé on a un monsieur qui s'appelle Calderwood qui fait un super taf t'es mal à pelouse ce soir c'est incroyable donc Kolomoany il faut qu'il s'applique dans les contrôles dans les remises dans les conduites de balle parce que là il y a en fait il y a tout pour performer ce soir on en met quatre on aurait pu corser l'addition donc voilà Kolomoany c'est un peu la tâche noire là ce soir sur la prestation du 11 de départ je suis obligé d'en parler parce que on passe une bonne semaine on voit un très bon match ce soir pour finir la semaine au parc mais on a un garçon sur le terrain voilà qui je sais pas quelles étaient les consignes du coach mais un peu perdu qui erre il est là il erre sur le terrain il propose rien propose rien et quand il a des opportunités il s'y prend mal donc 90 millions statut d'international français tu connais normalement déjà la ligue 1 à la base tu connaissais plus la ligue 1 que Ramos je tiens à préciser donc il serait temps de te réveiller parce que ça va pas pouvoir durer ce type de match et puis revient au football parce que crois pas on voit un peu aussi comment tu comment tu as tu mises comment tu mets tes réseaux sociaux en avant là revient un peu au football revient un peu à l'essentiel et puis voilà parce que là j'ai l'impression que tu te perds et tu es un bon joueur ça serait dommage que voilà non on est derrière toi c'est pas pour que tu produises ce type de merde sur le terrain voilà merci à toi bonne soirée et gros big up un dernier big up il y a un mec à boulogne là il met de l'ambiance depuis quelques matchs pas fort qui qui viennent se présenter à nous parce que lui est extraordinaire